Situé à tout juste 20 minutes d'Angers, le château de Brissac est le plus haut château de France, avec ses 7 étages et 204 pièces. Ce monument de 48 mètres de hauteur mérite son surnom de « géant du Val-de-Loire ». Ancien château fort, il a été construit à l'initiative de Fulkenera, comte d'Anjou, au XIe siècle. Brissac appartient à la même famille depuis le 26 mai 1502. En effet, au début du XVIe siècle, le château de Brissac est acheté par René de Cossé, à l'époque du règne de François Ier, ce dernier le nommant gouverneur du Maine et de l'Anjou. Le château est assiégé par le roi Henri IV pendant les guerres de religion. Une fois rallié au roi en 1594, Charles de Cossé récupérera son château seulement 12 ans plus tard. Étant très endommagé, il relance les travaux encadrés par l'architecte Jacques Corbineau. Lorsque l'on se trouve face au château, on voit tout de suite que nous avons affaire à deux châteaux. Brissac est un château médiéval qui n'a pas été complètement détruit, curieusement imbriqué, avec un château du XVIIe siècle resté inachevé. Les parties les plus anciennes sont les deux tours, dont l'une est très endommagée et l'autre intacte, la tour de la chapelle. Le chemin de Ronde en Machiculi a été en partie conservé et indique le caractère militaire du château. Il s'agit bien des vestiges d'un château fort. Celui-ci n'a servi qu'à des fins militaires que pendant les guerres de religion, du XVIe siècle, ce qui l'aura fortement endommagé. Au XVIIe siècle, les travaux du nouveau château commencent et dureront pendant deux règnes. La partie nord-ouest est d'époque d'Henri IV et la partie entre les deux tours date de l'époque de Louis XIII et plus précisément de 1624. L'intérieur est splendide avec sa chapelle du XVIe siècle, son mobilier précieux, son ravissant théâtre belle époque consacré à l'opéra, un écrin écarlate souhaité par Jeanne Sey, marquise de Brissac. Magnifique également par son décor composé de plafonds dorés à la feuille et de tapisserie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Son parc offre de beaux points de vue, à l'ombre d'arbres centenaires. Je m'aventure sur les différents chemins fleuris, dont certains suivent la rivière Aubense et les étangs. Je m'arrête un instant au mausolée des ducs de Brissac. Le panorama ici est somptueux. Un trésor caché, long de 250 mètres, un souterrain en eau ingénie ouvrage civil, permettait de dériver les eaux de la rivière Aubense en cas de cru lors de sa traversée du parc, afin d'éviter que ne soient inondées les parterres. Bien sûr, enjou rime avec le vin. Alors place maintenant à la dégustation du rosé de Brissac. Sous-titrage Société Radio-Canada